Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mercredi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement un but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude sur Twitter, arroba Strain de France. La citation du jour, allez, en bourse, il est important de penser comme un optimiste pour se lancer dans les configurations gagnantes et de se préparer comme un pessimiste en plaçant systématiquement ses stops pour envisager le pire, le meilleur des deux mondes pour une combinaison gagnante. On va passer directement au cac. Alors, c'est un peu mieux, mais encore pas vraiment. On est toujours en dehors de la zone de force sur l'indicateur extra-train. La zone de force, je le rappelle à chaque fois, c'est la zone bleue turquoise qu'on a sur les graphes qui signifie que si les cours sont dedans, on a de fortes probabilités haussières. Et bien là, ce n'est pas le cas. Ce qu'il va falloir, dans un premier temps, c'est regagner la zone de force et casser la résistance dynamique qui s'est mise en place ici avec les petits points. C'est-à-dire, regagner les 7280, quelque chose près, un truc comme ça. En semaine, on est toujours en zone de force. Donc, ça va encore. Ce n'est pas catastrophique. Ce n'est pas une situation catastrophique. Il faut vraiment juste regagner notre zone de force qu'on a ici. Parmi les furieuses, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a ArcelorMittal. ArcelorMittal, ce qu'on avait guetté en tout premier lieu, c'était la cassure des 20-25. Ça a été fait. Ensuite, en second lieu, la cassure qu'on a ici, c'était d'un lieu plus haut. Et aujourd'hui, ça a été cassé avec une belle bougie, avec des beaux volumes, etc. Donc, on est pas mal. Je vous le rappelle, ce qu'on jouait sur ArcelorMittal, je vous le remets en semaine. C'était sur une émission du week-end qu'on avait vu ça. Ce qu'on guettait il y a donc quelques semaines, c'était la cassure de la résistance dynamique qu'on a là. Le déclenchement qui était déjà fait de la zone de force en bougie semaine. Et donc, il y a eu cassure. Et là, on est la deuxième semaine en territoire positif. On est vraiment bien. En mensuel également, c'est haussier. Donc, pour l'instant, Arcelor, c'est vraiment bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Aegon, bien évidemment. On la suit depuis un moment, celle-ci, qui assure la résistance dynamique ici. On a une construction ici. La cassure là. Et aujourd'hui, on va taquiner encore une fois les plus hauts. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Axa, qui, encore une fois, va taquiner les plus hauts. On la suit depuis un moment. C'est des cassures très propres, régulières, etc. Axa, on est toujours sur le plus haut. Tout est positif à chaque fois. Deux snanks. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Deux snanks. Alors, deux snanks, le scénario qu'on suit, c'est la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là. Alors, on ne l'a pas tracé. Tiens, on va le faire. La zone à surveiller, c'est là. On est déjà en zone de force sur l'indicateur extra-train en bougie semaine. Mais on est coiffé par cette résistance dynamique là. Donc, ce qu'on joue, c'est la cassure de cette résistance dynamique là. Donc, on va anticiper le signal, mais tout en restant dans une zone de force sur l'indicateur extra-train en journalier. Donc, effectivement, il y avait plusieurs opportunités de se placer. Là, il y en a encore une. Pour l'instant, ce n'est pas des volumes de fous. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours en bougie semaine cette résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc, si vous n'êtes pas encore en position, ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qui peut déclencher une accélération. Par exemple, la cassure des 3.69, la cassure du dernier plus haut, ça peut très probablement déclencher une accélération. Allez, on va les tracer. Ça sera fait. Voilà, c'est ça qu'on surveille. De Richebourg, nouveau plus haut. En revanche, ça mèche un peu. Donc, on va faire attention. Après, si vous êtes déjà dessus, il n'y a pas vraiment d'inquiétude, parce que c'est vraiment haussier pour l'instant. Si vous n'êtes pas dessus, en revanche, on est en pleine extension. On va attendre quand même qu'il y ait une construction, une consolidation, etc. C'est peut-être ce qui est en train de se mettre en place là. Donc, regardez dans les jours qui viennent ce qui se passe. Eramet, eh bien voilà. On l'attendait, je crois que je vous en ai parlé hier ou avant-hier. Je vous disais, bon, il y a eu cassure, mais il n'y a pas eu des volumes de fous qui sont arrivés. On attendait dans un premier temps la cassure de cet oblique-là. Ensuite, la cassure de la résistance dynamique. Les deux sont faits, mais pas avec des volumes de dingue. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est que les volumes sont de retour. Donc, Eramet, pas mal. Elle prend encore plus 6,20. Aujourd'hui, il y a vraiment des belles perfs, parce qu'Erigan, plus 3,47. Arcelor Mittal, plus 6,41. Eramet, plus 6,20. Il y a eu des belles perfs. On n'a qu'à baisser. Effectivement, KBC, on l'avait totalement oublié. Ça fait un moment qu'on ne m'a pas parlé. Ce qu'on avait guetté, c'était la cassure qu'il y avait là. Depuis, c'est de la hausse permanence. Alors, je n'en parle pas tout le temps, tout le temps. Pourquoi ? Parce que KBC, ce n'est pas une des plus rapides. Ici, on est sur 7,8 bougies de hausse. C'est 7,55%. Ce n'est pas énorme non plus. Ce n'est pas une des plus rapides. Mais bon, elle est intéressante à suivre malgré tout. En fond de portefeuille, ce n'est pas mal. D'autant plus qu'en semaine, on a regagné, la semaine dernière, la zone de force. Donc voilà pour KBC. On a également OCI. Alors, voilà. Là, typiquement, on est dans une configuration. On va les tracer ici. On a une oblique baissière là. On l'a cassée. Mais il n'y a pas franchement de volume. Donc la cassure est intéressante à prendre. En revanche, il faut faire attention. Bien positionner ses stops correctement. Et être plutôt défensif. Parce que, pour l'instant, on n'a pas encore des volumes de dingue. Donc il faut voir ce qui se passe dans les jours qui viennent. Pourquoi on n'a pas des volumes de dingue ? Ce n'est pas compliqué. Si on se met en bougie semaine. Effectivement, on a regagné. On voit ici la zone de force. Mais si j'affiche sur l'indicateur extra-trend. Qu'est-ce qui fait barrage ? Bien évidemment, c'est la résistance court terme tracée ici en bleu. C'est ce qui faisait barrage la semaine dernière. Et c'est ce qui fait barrage cette semaine. Donc, OCI, ce qu'on va attendre, c'est qu'effectivement, qu'il y ait une impulsion qui nous permet de tout casser. On a également SMCP qui est pour l'instant à plus 5, 17, plus 4, 60. Ça bouge pas mal. On est à peine avant la clôture. Là, il est 17h30. Je fais la vidéo un petit peu plus tôt. Je vous expliquerai pourquoi. On a rendez-vous ensemble à 18h. Donc, dans quelques minutes. SMCP, ce qu'on surveille, c'est la cassure de cette résistance, de cette zone-là. C'est la résistance dynamique en journalier. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a un scénario à jouer en bougie semaine. C'est celui-ci. Pareil, j'affiche sur l'indicateur extra-trend la résistance court terme. Et bim ! Qu'est-ce qui nous fait barrage ? Eh bien, c'est cette résistance court terme. Et encore aujourd'hui, elle fait barrage. Donc, ce qu'on va jouer, c'est effectivement une impulsion journalière qui va déclencher le mouvement en semaine. Et l'impulsion journalière, où est-ce qu'on va l'avoir ? Sur la cassure de la résistance dynamique. Donc, voilà pour SMCP. Pour ceux qui souhaitent télécharger l'indicateur extra-trend que j'utilise sur tous mes graphes et qui permet d'avoir des fortes probabilités haussières avec soi. Parce que le but, c'est effectivement de travailler ces zones de force qui sont bleues-turquoises. Les zones où, si on a les cours dedans, on a un maximum de probabilités haussières, comme on a ici par exemple. Et également, de travailler les zones de cassure de résistance dynamique, comme on a là. C'est la résistance tracée en petits points rouges. Eh bien, il vous suffit de taper extra-trend dans Google. Ou bien d'aller sur le site indicators.net. Et puis, si vous êtes satisfait de l'indicateur, simplement, c'est gentil de laisser un petit commentaire comme celui qu'on a ici. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'un rendez-vous qu'on a à 18h, donc dans quelques minutes, ensemble. C'est sur la chaîne YouTube WeBourse. Donc, vous tapez WeBourse sur YouTube, dans la barre de recherche. W-I-B-O-U-R-S-E. Et on se retrouve donc ce soir à 18h pour un webinaire ensemble sur les 15 astuces indispensables pour la bourse et le trading. J'ai compilé 15 astuces qui me paraissent indispensables et que j'aurais bien aimé avoir dès le départ. Ça m'aurait fait gagner énormément de temps. Ça m'aurait fait aussi économiser pas mal de stress. Et puis, ça m'aurait permis de vraiment trader en toute quiétude. Donc, c'est 15 astuces que je partage ce soir à partir de 18h. Donc, dans quelques minutes, je vous donne rendez-vous. Eh bien, à tout de suite et bonne soirée. Au revoir.